Isabelle Ferland fait partie des 43 artisans qui participent au nouveau marché virtuel signé Métiers d'art, organisé conjointement par la Fabrique 1840 de la Maison Simons et le Conseil des métiers d'art du Québec. Ce que j'utilise, c'est différentes essences de bois. Ce n'est pas des teintures, c'est vraiment différentes essences de bois qu'un importateur qui importe au Canada. Donc à partir de là, je fais mes collages. Comme bien des artisans, Isabelle Ferland ne pourra pas rencontrer sa clientèle lors de Salons des métiers d'art cette année, puisque ceux-ci n'auront pas lieu. Sa participation au marché virtuel de la Fabrique 1840 s'avère d'autant plus précieuse pour elle. C'est extraordinaire parce que 1840 a déjà de la notoriété, puis dans le fond, il nous offre une grande visibilité. C'est vraiment ce dont on a besoin présentement, les artisans, compte tenu que pendant tout l'été, les salons ont été annulés. Et puis ceux de Noël le sont aussi. La Maison Simons a créé la plateforme web Fabrique 1840 en 2018. Elle est dédiée aux créations d'artisans professionnels canadiens. Durant le marché virtuel signé Métiers d'art, 43 artisans québécois présentent un ou plusieurs volets de leur travail. Les produits que vous allez retrouver là, c'est quelques produits par artisan, mais ce sont vraiment des produits d'une grande qualité et qui vont encourager l'achat local, qui vont encourager le développement durable. Chaque année, j'ai une nouvelle collection. Isabelle Ferland remarque que les ventes en ligne de ces bijoux ont augmenté dernièrement. C'est l'avenir de toute évidence, oui. Parce que quand on se déplace pour des salons, on part quand même plusieurs jours, c'est pas plusieurs semaines. Je veux dire, ça nous demande un inventaire énorme, c'est des coûts énormes. Il y a vraiment beaucoup d'avantages à la vente en ligne. Ce marché virtuel signé Métiers d'art se tient jusqu'au 18 octobre. C'est lame de la même$, c'est laязpreuve, c'est la même, c'est la même Sous-titrage ST' 501